Qu'est-ce que je vais devenir ? Je n'ai même plus de toi sur la tête. Je suis la fille d'un noble. Pendant des années, je me suis occupée du manoir familial avec mon frère. Que s'est-il passé ? Un homme s'est présenté un jour. Un chasseur, un vagabond. Et nous sommes vite tombés, fous, amoureux l'un de l'autre. Nous nous sommes mariés, et j'ai quitté le manoir. Mais mon frère a mal vécu mon départ, et n'est même pas venu le dire adieu. Des années plus tard, je suis revenue, mais il avait disparu. Les gens disent que des monstres se sont installés dans le manoir. Je peux vous débarrasser des monstres si vous voulez. Ah, vous êtes un sorceleur, n'est-ce pas ? Aucun homme ordinaire ne me ferait une telle offre. Sorceleur ou pas, ça m'est bien égal, tant que vous êtes honnête. La maison est à l'est, pas très loin d'ici. Tenez, prenez cette clé. Elle ouvre le coffre où sont cachées toutes mes économies. Tuez tous les monstres, et si vous trouvez le coffre, gardez tout. Mais, que va-t-il vous rester ? Un toit sur la tête, c'est tout ce qu'il me faut. Et en cas de besoin, il me reste quelques babioles à vendre. Les services d'un sorceleur ne sont pas gratuits, je le sais. Et puis, toute peine mérite salaire. Que les dieux vous gardent. C'est sans doute le manoir dont parlait la vieille femme. Il va faire un moment que personne n'a mis les pieds ici. Sous-titrage ST' 501 Bizarre, ce mur a l'air plus récent que les autres. Un cadavre dans le placard. Ça arrive même dans les bonnes familles. Un homme, 30-40 ans, pas plus. Quelqu'un a arraché des pages. Je vais mourir ici, dans les ténèbres, de faim et de soif. Puissent les dieux avoir pitié. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je serais curieux de savoir ce que ça ouvre. Quelqu'un a vécu ici. Il y a quelque chose ici. Un coffre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501